Bonjour à tous, je m'appelle Traoré Zéba Patrice, j'ai une double origine africaine et française. Je suis un métisse culturel, de trois cultures, qui va des Antilles jusqu'à l'Ariège, je précise l'Ariège, et pourquoi j'aborde cet aspect-là, c'est que ma trajectoire de vie depuis tout le temps, a été une relation à différents environnements et toujours portée par une pratique, le sport. J'ai 46 ans et ça doit faire 35 ans que je m'intéresse à la performance, dans un premier temps la performance pour moi, puis au fur et à mesure de mon trajet de vie, j'ai commencé à m'intéresser à la performance pour les autres. La première partie, qui est la performance pour moi, a duré à peu près 18 ans. 18 ans où, animé par la motivation de mes parents, par ma propre motivation, j'ai cherché à être performant. Derrière le mot performance, il apparaît des choses assez pragmatiques, assez factuelles, vitesse, force, résistance, endurance, habilité, capacité, aptitude à. Donc ce sont des notions assez froides, assez concrètes, qu'on cherche à atteindre pour des objectifs qui sont soit personnels, mais dans un premier temps, on se rend compte qu'on veut plaire à ses parents, on veut plaire à un ami, on veut plaire à un enseignant. On fait les choses pas immédiatement, pas systématiquement pour soi. C'est la maturité qui permet, dans le temps, d'évoluer vers notre appréhension de cette envie. J'utilise le mot envie parce qu'au début, en mon sens, il y a une envie de performance. Une envie d'être soi et de fait un investissement vers des aspects qui sont intimement liés à nos ressentiments, nos ressentis, nos émotions. Cette relation à soi, on la découvre et on commence toujours par la confier. On la confie à qui ? D'abord à ses enseignants. Quand on a la chance d'avoir un professeur d'éducation physique qui nous fait comprendre l'intérêt de s'investir dans des notions aussi froides et factuelles, va vite, sois fort, saute haut, va loin, on commence à se dire je suis capable. Je suis capable de courir vite, je suis capable de sauter haut, je suis capable d'être fort. Mais très rapidement, il apparaît un questionnement plutôt intime. Pourquoi ? Pour dépasser le copain ? Pour m'exprimer ? Ou correspondre à ce que notre environnement, sociaux, émotifs, notre famille, nos amis, attendent de nous ? Quelle image on va pouvoir individuellement rendre à cet environnement qui ne nous juge pas forcément, mais qui attend des choses de nous ? Donc ça, c'est la première partie de ma vie. C'est une première partie qui m'a amené à toucher à toutes les disciplines qui pouvaient mettre mon potentiel au contact de mes capacités. Donc, j'ai commencé par le tennis, parce que c'était l'époque de Arthur H., c'était post-Arthur H., j'étais plus jeune, qui était un modèle d'émancipation sociale pour mes parents, qui ont fait 68, pour donner les contenus de la motivation. Donc derrière un sport, on se rend compte qu'on rejoint des questionnements ou des problématiques plus larges. Puis derrière le tennis, qui m'a permis d'accéder à un niveau où j'ai joué en équipe nationale, je me suis investi dans tout plein de disciplines qui n'étaient pas immédiatement en lien avec être champion de quelque chose, mais est-ce que je suis capable d'eux ? Et mon envie de performance était tournée vers est-ce que je suis capable d'eux ? Est-ce que je suis capable d'aller vite ? Est-ce que je suis capable d'être fort ? Est-ce que je suis capable d'être endurant ? Est-ce que je suis capable de dépasser mes limites émotives ou émotionnelles qui pouvaient me brider ? Est-ce que j'étais capable, à ce moment-là, d'incarner, c'est un grand mot, quelqu'un de valeureux ? Parce que, à part le sport, je n'avais pas d'autre environnement me permettant d'exprimer ce que je pensais être moi, ou une partie de moi. Ça me permet de vous dire quelque chose d'un peu... une correction que j'aimerais apporter. Je suis préparateur physique. Préparateur physique, je trouve ça très réducteur. Parce que vous n'êtes pas que des physiques. Avant d'être un physique, vous êtes d'abord une architecture émotive qui va s'adresser à une éducation cognitive et qui va ensuite vous permettre d'utiliser la dimension physique que vous êtes. Et la société, pour organiser, hiérarchiser et permettre de fonctionner, a cloisonné la relation que l'on peut avoir au physique. Donc moi, je suis préparateur physique, mais mon premier contact avec autrui, avec les athlètes avec qui je suis en contact, ça reste le son, ça reste la voix. Au départ, je ne m'adresse pas à un cadre physique. Je m'adresse à un esprit. Donc, préparateur physique, c'est de fait réducteur. Associé à ça, l'autre terme qu'on peut avoir quand on travaille dans ce milieu-là, c'est entraîneur. Ça me plaît plus. Entraîner, c'est amener avec soi, pour moi. C'est guider vers. Donc, j'ai hésité avec le mot « guider » pendant longtemps, quand j'ai réfléchi à la proposition qui m'a été faite d'intervenir ce matin. Mais « guider » reste pour moi le terme le plus approprié et le plus proche de la confiance qui m'est accordée lorsque le potentiel physique d'un athlète m'est confié. Cette relation, elle est pour moi une relation particulière, forcément intime. On faisait référence juste avant à des joueurs qui ont beaucoup de followers. Ces joueurs ont relayé l'information que je leur ai présentée, non pas parce que j'ai une crédibilité en tant que préparateur physique auprès d'eux, mais parce que ce sont des amis, aujourd'hui. Et ce ne sont pas Vincent Clerc, le grand international de rugby, ou Thierry Dussautoir, le grand international de rugby, qui a relayé cette information. Ce sont mes amis qui ont relayé cette information-là. J'insiste sur ce point-là parce que ça met le doigt sur la nature exacte que devrait être l'attitude ou le rôle d'un entraîneur. Donc pour revenir à une étape un peu antérieure à ma vie, je me suis investi dans beaucoup d'entraînement, dans beaucoup de charges de travail. J'ai recherché la performance pour ce qu'elle était. Un chronomètre, une distance, une amplitude, un angle, une longueur. Et que cette recherche, en fait, a formaté mon corps et ma manière de penser. Ma capacité à être performant, mon aptitude à être performant, mes habiletés développées me conditionnaient dans ce que j'étais, dans ma perception du monde autour de moi, et dans ce que j'échangeais avec les autres. Et au fur et à mesure de mes progressions, j'ai rencontré un mur. Un mur un peu particulier, c'est-à-dire qu'on finit par se demander « Ok, je suis capable. Pourquoi ? Est-ce que ça me sert moi ? Ok, ça me fait du bien, mon ego est soigné. Mais au-delà de mon ego, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que ce que je sais et maîtrise a un intérêt pour quelqu'un d'autre que moi ? » C'est déjà beaucoup, déjà, d'avoir que ce que l'on fait donne un accès à soi. Mais est-ce que ça, ça apporte quelque chose de plus à autrui, à un autre athlète, à quelqu'un qui vous fait confiance ? Et c'est là que dans ma trajectoire de vie, en lien avec mes études, qui avaient pour objectif au départ de faire du management, ou de l'événementiel humanitaire. Les deux mots ne vont pas ensemble. Je vous l'avoue. Ça ne marche pas. Mais on peut être utopiste. Donc, c'est un axe que j'ai vite abandonné. Et je me suis rendu compte, à la suite d'un événement de vie personnelle, un accident, que pouvoir faire ressentir, comprendre ou appréhender quelque chose que l'on avait soi-même ressenti ou compris, c'était peut-être quelque chose d'extrêmement difficile. Et qui demandait plus de disponibilité personnelle, intellectuelle, émotif, que de juste chercher à être soi-même performant. C'est ça qui m'amène vers le métier d'entraîneur, de préparateur physique. Donc, j'ai du mal avec préparateur physique, parce que c'est trop réducteur. Et c'est de ce point d'appui-là que j'ai commencé à travailler vers la notion d'apprentissage. Comment on apprend ? Comment on comprend ? Comment on accepte l'apprentissage ? Parce que l'une de mes conclusions qui m'ont mis en relation avec la performance, c'est qu'il y a une période où, quand on décide d'être performant, on accepte d'aliéner une grande partie de soi, très souvent. J'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques à Barcelone. Et quand je dis la chance, la conclusion de cette compétition d'un point de vue de la performance n'est pas significative. je venais d'être champion de France, je me suis blessé. Je suis allé aux Jeux Olympiques parce qu'on ne refuse pas une sélection olympique. Et j'avais 18 ans. Et à ce moment-là, j'ai dû blesser, j'ai dû chercher à confronter mon potentiel, ma capacité de performance aux autres. mais on en arrive même à nier ce que l'on est d'un point de vue de son intégrité. Donc je suis allé jusqu'à la blessure grave pour pouvoir répondre à cette envie de performance, de ne pas reculer sur l'opportunité de montrer que je suis capable d'être performant. Ça ne voulait pas dire que je l'étais fondamentalement puisque j'étais déjà blessé. Et ce moment-là a eu un effet, enfin la conclusion de ce moment-là, qui s'est traduit par une déchirure avec une désinsertion, c'est à formater ma perception de l'enjeu d'avoir envie d'être performant. Alors, ce qui me ramène à ma deuxième vie, celle d'entraîneur, si je cherche à être performant, est-ce pour m'exprimer moi, exprimer quelque chose, ou est-ce pour juste être moi ? De mon point de vue, mon rôle d'entraîneur m'impose une chose, c'est que l'ensemble des solutions que je peux réfléchir, organiser, construire pour un athlète ont un seul objectif, connecter cet athlète à ses capacités, connecter cet athlète à ce qu'il est lui, trouver des solutions pour le guider et lui donner accès à ses propres ressources. Si, comme on le voit dans certains milieux sportifs de très très haut niveau, où il y a des enjeux socio-économiques majeurs, l'athlète devient un produit de la performance. Et très souvent, à la fin de la carrière de ces athlètes-là, ou même des fois, dans des moments de très grande confrontation de ces événements-là, l'athlète fait ressortir des failles. Marie-Josée Pérec, qui est pour moi la plus grande athlète française et mondiale de tous les temps, injustement non reconnue à la hauteur des performances qu'elle a pu faire, a été capable de craquer la veille de son sacre pour une simple raison de tension émotive majeure, elle s'est séparée de son conjoint. Normalement, quand on est dans cette zone de performance, on est quasiment infaillible. Rien ne nous atteint. On est dans un égoïsme parfait. On est dans l'ancrage en soi maximal. On dépasse le optimal. Et on est capable de supporter pendant une période très courte ce qui serait insupportable. Mais à ce moment-là, toutes ces failles se sont révélées. Et c'est là où le manquement de l'environnement, de l'entraîneur, des gens à qui on fait confiance pour atteindre la performance, se révèle. Être un entraîneur, c'est comprendre le potentiel de chaque athlète. Être un entraîneur, c'est appréhender le potentiel émotif de chaque athlète. C'est trouver des solutions, de créer des solutions qui vont pouvoir s'adresser à ce potentiel-là. Et une fois qu'on a créé ces solutions, il faut être capable de les faire vivre, les faire ressentir et les faire partager à ces athlètes-là. Et si j'ai une justification à vous parler ce matin, c'est autour de la notion de créativité, c'est dans cette zone-là, en fait. C'est que derrière la notion de performance qui induit des termes, des contenus très factuels, très froids, très pragmatiques, il faut pouvoir s'adresser à des individus, à des personnes en face de soi. Et le moyen de s'adresser à ces personnes-là, c'est d'être dans un échange créatif. On doit être porteur de solutions, on doit être innovant. Et derrière un mot aussi froid que le mot innovation, se cache une capacité à faire de l'alchimie, à mélanger des ingrédients complètement improbables, à se rendre compte que pour réaliser une performance, pour permettre à un corps de s'exprimer, à la fin, ce qu'il commande, ce sont les émotions. On a tendance très souvent à penser que c'est la cognition, que c'est la raison qui fait commander une action. Mais combien de fois on a vu un expert redevenir un débutant au moment de tenter sa réussite ? C'est qu'à ce moment-là, en fait, ce champion, cet athlète de très haut niveau qui a tout gagné, qui a tout réalisé, il redevient l'adolescent ou il devient l'enfant et qu'à ce moment émotif est tellement fort qu'il n'arrive plus à prendre des décisions ou à guider ses choix dans un axe qui lui permette d'exprimer qui il est. Et c'est là où se trouve souvent la rupture et le décalage. Entraîner, c'est créer par alchimie. Créer par alchimie, ça veut dire accepter tout ce qui peut faire changer, tout ce qui peut mettre en relation avec quelque chose de différent. Et quand on est capable de mettre un potentiel humain au contact de choses différentes, on lui demande de s'adapter. On lui demande de changer sa perception de son contact à son environnement. et cet effort de changement impose d'être créatif, impose de se ressentir et de percevoir son environnement différemment de ce que l'on est des fois ou de ce que l'on attend de vous. Personnellement, c'est l'exemple qui me parle le plus. c'est la danse qui, de fait, on attend d'un danseur qu'il fasse une performance ou un danseur réalise une performance parce qu'on considère de fait qu'il s'exprime déjà, il exprime des capacités, il exprime son art pour faire une performance. Un sprinter, on attend de lui une performance. On n'attend pas de lui qu'il s'exprime. On n'attend pas de lui une gestuelle esthétique. Il a un chrono à réaliser. Son seul objectif, c'est de réaliser ce chrono. Que son geste soit le plus moche de la planète, tout le monde s'en fout. Mais le chrono aura été réalisé. pire, il peut induire à des jeunes que ce geste qui n'est pas beau du tout est efficace et créé par transmission de mimétisme, un apprentissage qui n'est pas du tout intéressant pour l'individu qui est ce jeune enfant qui le voit à la télé exprimer sa performance. Pour moi, un entraîneur doit être capable de percevoir la dimension artistique, esthétique d'un geste sportif, du mouvement sportif pour que ce mouvement corresponde à la personnalité de l'athlète et à partir de là, rechercher la performance. Et la performance comme fin en soi devient vite limitante dans la construction de l'individu qui est l'athlète. Et si j'avais une conclusion à apporter à tout ça, c'est que dans mon rôle d'entraîneur, de préparateur physique, j'ai d'abord une relation qui s'adresse d'humain à humain, une relation de confiance. Cette relation de confiance est la base sur laquelle je peux demander, parfois exiger, à une autre personne, à un autre esprit d'aliéner ses intentions à mes intentions. Demander à quelqu'un de sauter de 2 mètres, c'est des fois pas très cohérent. Demander à quelqu'un de soulever 200, 300 kilos, on se demande pourquoi il accepterait de pousser 200, 300 kilos au risque d'abîmer son propre corps. Je dis au risque, on n'a pas fini la phrase de Coubertin, c'est participer jusqu'à la prise de risque. La fin de la phrase, pour des raisons éducatives, a été coupée. Mais les problématiques que l'on rencontre dans certains sports de dopage, de blessures, de commotions, sont liées au fait que si on accepte la performance, on accepte de prendre des risques avec soi. Donc c'est véritablement une relation de confiance qui peut installer le lien entre l'entraîneur et l'entraîné. Et derrière cette relation de confiance, c'est de la responsabilité de l'entraîneur, c'est de la responsabilité du préparateur physique, c'est de la responsabilité de l'éducateur de venir créer des conditions, un environnement, des outils innovants pour que le potentiel de chaque athlète puisse s'exprimer. En dehors de ça, on est dans un échange manipulateur pour moi. Donc pour moi, un entraîneur, c'est d'abord un alchimiste. Merci. Merci. Applaudissements Merci.